Salut à tous, une courte vidéo pour faire un premier bilan rapide de mon utilisation de presque 6 semaines, enfin ça fera 6 semaines au 15 avril 2018, d'une machine équipée d'un Ryzen 3 2200G. Donc j'avais fait une première vidéo 24 heures après la réception de la machine que vous trouverez ici. Et bon, c'était encore la grande perle de miel, maintenant j'ai à peu près un mois et demi de recul. Et voilà quelles sont mes impressions. Déjà, côté puissance de calcul, même si le Ryzen 3 est à l'entrée de gamme, il cesse de défendre, et pas qu'un peu. Donc je vais vous dire que là, bon, j'ai réussi à finir la compilation des logiciels. Donc pour vous donner une idée, il me faut à peu près une demi-heure pour compiler From Scratch, enfin une demi-heure à 35 minutes pour compiler From Scratch depuis la page blanche à un mode de Firefox. Et à peu près une quarantaine de minutes pour un Thunderbird, ou sur mon ancien bousin, il me fallait entre une heure et demie à deux heures. Donc ça vous donne à peu près une idée. Tout ce qui est démarrage, bon, bien sûr, je suis sur un disque dur, donc c'est à peu près 15 à 20 secondes au démarrage, au lieu d'une quarantaine. Par contre, le point noir, ça a été pendant plus de... jusqu'à hier, jusqu'à dimanche 8 avril, c'est que le support du circuit graphique est à chier, malheureusement. C'est-à-dire que pendant plus d'un mois, il a fallu que je passe par ma vieille carte NVIDIA, voilà. Ma vieille NVIDIA, j'étais... j'ai 200 à 512 mégas de mémoire vive. Voilà, donc Made in China, voilà, que j'avais acheté à l'époque pour mon vieux bousin, qui est assez tendage, mais qui m'a surtout permis de pouvoir gérer tranquillement l'affichage. Parce qu'il faut dire des choses comme elles sont, même si l'article de Foronyx est parfois un peu pessimiste, il a vraiment fallu j'attendre le noyau 4.16 pour pouvoir à peu près gérer, sans me poser la question, est-ce que ça va démarrer, est-ce que je vais avoir ou pas un freeze, le circuit graphique de Horizon 3, le VGA de Horizon 3. D'ailleurs, si je fais un petit INXI, moins F, donc là, ça sera mieux comme ça, vous verrez mieux à l'écran, donc voilà, vous avez toutes les informations, donc c'est un... bon, là, je suis avec un noyau 4.16, il fait vraiment j'attendre le noyau 4.16 avec les MESA 18, c'était les seuls, les prérequis pour que je sois à peu près tranquille. Bon, c'est le Raven Bridge, le AMD Raven, voilà, vous voyez, donc, avec Logitech, vous avez toutes les informations précises. Voilà. D'ailleurs, je peux en faire aussi un neo-fetch, vous allez voir les informations techniques. Voilà, donc vous voyez que ça fait 1h22 que j'ai minimé la machine, que je suis avais à 5.5, voilà, voilà. Et que j'ai un peu eu de radion de dégâts. Le radion de dégâts est très très bien, ça je peux le dire, quand j'ai comparé ma vieille G210, c'était le jour et la nuit. Bon, j'ai fait quelques textes avec quelques vieux logiciels un peu lourds, style Doom 3 et Quake 4. D'ailleurs, j'avais gardé un meilleur souvenir des deux, inversement. J'avais gardé un pas trop mauvais souvenir de Doom 3, quand j'ai y rejoué, j'étais déçu à mort, et inversement pour Quake 4. Là, je vous ferai peut-être une vidéo sur Quake 4 bientôt. Bref, donc là, j'aurai besoin encore de ça. Par contre, si vous avez une Arch Linux ou une Amanjaro, il vous faut au minimum le noyau 4.16. Donc, au moment où j'ai la vidéo, il faut un Arch Linux Testing, parce que le noyau officiel, c'est encore un 4.15. Et il vous faut mettre un 18. Mais ce n'est pas tout. Pour démarrer tranquillement, il faut modifier la ligne Grub. Donc, je vais faire un nano, etc., default, Grub, etc., Il vous faut rajouter ceci à la ligne de commande. La dernière option a été rajoutée pour justement stabiliser l'ensemble. À ce que j'ai compris, le noyau 4.17 ne sera plus nécessaire. Il vous faut rajouter Radeon.mode7 égale 0, AMDGPU runpm égale 0, PCI égale 0, Sinon, vous allez avoir des emmerdes de démarrage. Après ça, Grubmk.config, blablabla, et vous aurez ça. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il peut vous arriver parfois que LightDM démarque trop tôt. Et vous vous retrouvez avec un écran noir. Au lieu de... Si vous utilisez l'IDM, bien sûr. Moi, j'utilise Maté, donc j'utilise aussi l'IDM. Et vous pouvez vous retrouver avec un écran noir et vous dire ce qu'il se passe. Simplement, c'est que LightDM a fait une éjaculation précoce. Donc, pour m'enviser ça, il faut aller dans... Et c'est la valeur que je la retrouve. Voilà. LoginD, checkGraphRecord, égale true. En clair, il attend. Il attend que LoginD lui dise, c'est bon, X a démarré. Où est-il en a démarré ? Tu peux démarrer. Sinon, bouge pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. C'est vrai que c'est du bonheur. Mais je garde toujours ma vieille carte au cas où j'aurai des gels et compagnie aléatoires. Le support sera vraiment bien à partir du 417, c'est ce que j'ai pu lire chez Foronyx. Pour le moment, au bout d'un mois et demi, la lune de miel, c'est pas trop mal déroulé. Donc, bien sûr, je touche du bois. Je suis un peu superstitieux, même si ça porte malheur qu'on me disait si bien perdre des proches. Pour le moment, c'est du bonheur. Après, on verra. Voilà. Donc, si vous voulez adopter un Ryzen 3 2200G et que vous êtes sur la famille Manjaro ou Arch Linux, passez au nouvel 4.16 et utilisez une commande que je vous ai indiquée. Sinon, vous serez dans la merde. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je ferai une nouvelle vidéo pour les 3 mois d'utilisation, en espérant que je n'aurais pas eu besoin de réinstaller ma vieille carte, parce qu'elle fait un bruit monstrueux. Et là, je gagne quand même bien 5 décibels en bruit par rapport au vieux roulement à billes du ventilo. C'est ça qui est dommage. Voilà. C'est tout pour le moment. Je m'excuse la vidéo qui est un peu... Moi, je, moi, je, moi, je sur le coup, mais il fallait quand même que je vous fasse un retour. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Voilà.